La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine est cette semaine le village de Anvillère, traversé par la rivière Orne, qui vraiment donne à ce village un très joli cachet pour en parler. Je suis avec le nouveau maire, monsieur Claude Barbian. Bonjour Claude. Bonjour, bonjour à tous. Alors dites-moi, souvent le maire est originaire du village, est une mémoire du village, mais j'ai envie de dire, vous faites un petit peu exception à la règle. Dites-moi, comment avez-vous atterri en Villers ? Alors effectivement, je suis une exception dans la mesure où je n'habite en Villers que depuis 14 ans. Enfin, depuis que, que c'est 14 ans, c'est déjà pas mal. Et à cette occasion, nous sommes tombés, mon épouse et moi, ainsi que ma fille, sous le charme du village, du pays de Bich en général et de ses habitants. Et parce qu'à la retraite, retraité des Houillers, relativement jeune, je voulais m'investir un petit peu dans la vie du village. Donc je me suis proposé aux élections de... Enfin, en tant que conseiller municipal adjoint, aux élections de 2008, sur la liste de monsieur Bernard Stéclé, l'ancien maire. Donc j'ai œuvré déjà pour la commune depuis 12 ans. Et donc, étant donné que monsieur Stéclé a renoncé à se présenter au dernier municipal, j'ai pris le relais et je suis devenu maire de ce village. Donc finalement, vous êtes intégré très vite, j'ai envie de dire. Au bout de deux ans, vous étiez déjà conseiller municipal. Est-ce que l'action publique, est-ce que œuvrer pour les autres, c'est aussi une manière de nouer des contacts, de créer du lien ? Bien évidemment. Je crois que si je n'étais pas rentré dans ce conseil, à ce stade, nous aurions... Enfin, je ne connaîtrais peut-être pas l'ensemble du village. Je n'aurai pas les amis que je peux avoir à ce jour dans le village. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il faut savoir que notre village invite systématiquement, à l'occasion de la cérémonie du 14 juillet, invite les nouveaux venus par courrier personnel. Et c'est à cette occasion... Je sais qu'à l'époque, mon épouse me disait, « Oh, tu crois qu'on doit y aller ? On ne connaît personne. » Donc on y allait quand même. Et c'est à cette occasion qu'on a noué les premiers contacts et qui, après, font tâche d'huile. Et auquel cas, après, de fil en aiguille, vous connaissez l'un, l'autre. Et c'est comme ça qu'on s'est intégrés. C'est comme ça qu'après, je suis rentré dans le conseil. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce village ? Et qu'est-ce qui vous plaît encore aujourd'hui ? Comment voyez-vous votre village ? Alors, ce qui m'a plu avant tout, c'est le côté vert. On est quand même dans un pays, les Vosges du Nord, on est dans un pays de verdure, de forêt. Donc ça, c'est le côté... le premier aspect. Et après, ma plus belle surprise, c'est les habitants. Il faut savoir que je pense que c'est partout pareil, d'une région à l'autre. On a tendance à dire de sa région voisine, c'est des drôles de gens ou des choses comme ça. Donc on nous avait dit à l'époque, « Tu vas dans le Bichalon, mais tu sais, les Bichalena, ils sont quand même un peu spéciaux. » Et puis en l'occurrence, pas du tout, absolument pas. Et au contraire, j'ai noué de très, très, très bons contacts. On peut dire aujourd'hui qu'on a des amis dans le Bichalon. Voilà, donc c'est cette convivialité, cette solidarité. On a des petites opérations du type nettoyage de printemps qu'on peut faire avec les gens du village, qui sont des journées fort sympathiques et qui contribuent aussi à la convivialité entre les personnes. Qu'est-ce qui fait l'attractivité d'un village ? En dehors des services et des commerces, c'est aussi l'aspect visuel. Si vous avez un village où toutes les maisons sont grises ou il ne se passe rien, il n'y a pas une placette de jeu pour les enfants. Donc on a à cœur d'aménager un petit peu autour de ça. On a à l'entrée du village, pour ceux qui le connaissent, vous verrez qu'il y a une petite animation, une petite maisonnette avec des petits décors assez sympathiques. On a récupéré notre cabine téléphonique de l'époque pour en faire une espèce de bibliothèque publique. On a des projets du type terrain de pétanque. On a des petites idées là-dessus. On a cette chance d'être traversé par une piste cyclable qui fait un peu la promotion du village malgré tout, puisqu'on passe au travers, dans l'axe beach Pirmazens. On a cette chance aussi, si vous voulez, d'être relié de part de ce qu'on appelle maintenant des mobilités douces, des chemins ou des pistes. On est relié à d'autres villages voisins, donc ça peut être Boussvillers le plus proche, mais c'est aussi Aspelchit, à travers le plateau d'Aspelchit. On a sur le banc de notre commune, notamment deux gîtes qui permettent l'hébergement touristique, dont un en particulier qui a toute une histoire, c'est le château du Gendersberg, et dont une partie a été transformée en gîte, mais aussi en habitat insolite, et avec un cimetière anabaptiste qui vaut le détour lui aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que certains beach Erlenner ne connaissent pas bien Envillers et ses environs, villages où parfois finalement on passe, mais on ne s'arrête pas ? Est-ce que vous validez ? Oui, je valide complètement. J'ai eu l'occasion de parler à des gens d'autres villages, peut-être souvent plus au sud de Beach, qui ne connaissent absolument pas le nord de Beach, qui ne connaissent ni Envillers, ni Boussvillers, ni Valthouse, ni Valsbronn. Il y a aussi ceux qui traversent ces villages pour des raisons professionnelles, mais qui ne s'y arrêtent pas. Mais pour ceux qui connaissent ou ceux qui découvrent, en général, c'est une belle surprise. Si vous deviez faire la promotion du village, qu'est-ce qui vous viendrait en premier à l'esprit pour dire, allez, venez, venez chez nous ? Alors, si vous voulez, le tourisme ne passe pas que par Envillers. Le tourisme, c'est plutôt lié au Pays de Beach. C'est un pays qui gagne à être connu. Un jour, j'ai dit à quelqu'un qui me disait, ben non, le tourisme, il n'y a rien à voir chez nous. Et je lui dis, je fais le pari, si j'invite quelqu'un pendant une semaine, je peux le sortir tous les jours. Et je n'ai pas fait le tour encore. Entre la Citadelle, les musées du Sabot, le Moulin des Jevillers et bien d'autres encore. Je veux dire, il y a énormément de choses à voir ici. L'attractivité des milieux naturels, bien évidemment, en plus. Cristallerie, enfin, j'en passe. Et c'est dommage qu'on ne le mette pas plus en avant. Bon, c'est un peu dans les tuyaux maintenant. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut promouvoir ce pays à travers le tourisme plutôt que à travers l'économie locale. Oui, au risque de me répéter, je pense que le salut du Pays de Beach passe par ce biais-là. Et la promotion du Pays de Beach passe bien évidemment également par la commune de la semaine où on découvre évidemment qu'au Pays de Beach et tout particulièrement à Anvillers, il fait bon vivre. Merci beaucoup, M. Barbion. Je vous en prie. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501